Je vous résume l'actualité du vendredi 10 mars. Un attentat palestinien fait trois blessés et un mort à Tel Aviv. L'auteur de la fusillade a été abattu par la police. Il s'agissait d'un membre de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas. Météo, toujours 11 départements en vigilance orange ce vendredi 10 mars. Une violente tramontane est attendue sur le Languedoc et le Roussillon, ainsi qu'un épisode de vent-viol sur la Corse, le Var et les Alpes-Maritimes. Chine, Xi Jinping obtient un inédit troisième mandat de président. Le Parlement chinois a reconduit le chef de l'État à la tête du pays pour une durée de cinq ans, à l'issue d'un vote sans suspense, vendredi 10 mars. Chine, Xi Jinping reconduit président pour un troisième mandat. Cette réélection formelle à l'unanimité par les quelques 3000 députés votant marque l'aboutissement d'une ascension qui a vu Xi Jinping devenir le dirigeant le plus puissant du pays depuis des générations. Piégée par la hausse des taux, la Silicon Valley Banque au bord du gouffre. Les difficultés de l'entreprise spécialisée dans le financement du capital risque en Californie ont eu un effet de contagion sur les quatre premières banques américaines qui ont perdu, jeudi, 52 milliards de dollars de capitalisation. Fillette de six enfauchée sur la route, les Arta ne doivent pas être mortes pour rien. La Corée du Nord veut intensifier ses exercices de simulation de guerre réelle. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assisté, vendredi, à un exercice de tir de missile, en présence de sa fille. Pour une « guerre réelle », Kim Jong-un renforce les manœuvres militaires. Au fil de ces derniers mois, les relations se sont tendues entre les deux capitales de la péninsule coréenne. Pyongyang multiple les lancements de missiles. Chine, le président Xi Jinping couronné pour un troisième mandat présidentiel historique. Le Parlement chinois a voté d'un commun accord pour le seul candidat au poste de chef de l'État. Quasi inconnu à son arrivée au pouvoir en 2013, Xi Jinping est désormais le plus puissant dirigeant chinois depuis des décennies. Moutou de la téléréalité, Ian Castronovo débouté face à Alix Desmoineaux. Sécheresse, la Cour des Comptes pointe une politique de gestion de l'eau complexe et incohérente. Dans un chapitre de leur rapport annuel consacré à ce dossier brûlant, les magistrats de la Cour des Comptes prônent une réorganisation de la gouvernance plus conforme à la géographie. Meurtre de Valentin à Paris, le parquet ouvre une information judiciaire pour assassinat. Le grand ménage parmi les fans et amis du chanteur Frédéric François finit au tribunal. Tire mortel sur le pont neuf, la famille des deux frères tués par un policier reçu par les magistrats. Esson, les coups, c'était voulu, j'avais la haine, 11 ans de réclusion pour l'accuser à la machette. Maillot de foot floqué, Mohamed Merah, deux hommes condamnés pour apologie du terrorisme. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada